J'ai une chaîne terrible. Les jeux, les jeux. Alors là je vais vous parler d'un jeu. Et bien c'est un peu étonnant parce que j'ai une très bonne nouvelle, et une moyenne nouvelle, et une pas très bonne nouvelle. Et pourtant je vais vous parler de Metal Gear Acid. Alors ça, ça tue, c'est Metal Gear qui arrive sur PSP. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est la bonne nouvelle. Une seule mauvaise nouvelle, c'est ça ? Voilà, ça c'est la bonne nouvelle, c'est Metal Gear qui débarque sur PSP. C'est hallucinant, regarde-moi ça. C'est quasiment de la version PS2, y'a pas de doute là-dessus. C'est magnifiquement beau, on s'attend à quelque chose d'énorme. Là, c'est la moyenne nouvelle, c'est que ce n'est plus un jeu d'action, c'est un jeu de cartes. C'est-à-dire que maintenant vos actions sont déterminées de manière stratégique par ces petits éléments de cartes qu'on met. Alors, ils se bloquent à un endroit, tirent une tabane carte. Et la mauvaise nouvelle, c'est que pourquoi ils font un jeu de cartes ? C'est parce que Monsieur Hideo Kojima a dit sur la PSP, nous ne pouvons pas faire un Metal Gear solide comme sur PS2 ou comme sur PS1, car la maniabilité de la console ne le permet tout simplement pas. C'est dommage ! Car, apparemment, elle ne serait pas assez subtile au niveau de la manière dont on pourrait donner ses indications, et qui dit que dans un jeu comme Metal Gear, on ne peut pas se plaquer suffisamment bien, etc. Et que ça entraînerait des défauts, et c'est pour ça qu'ils se sont orientés vers ce style de jeu. C'est Monsieur Kojima qui me dit un petit jeu. ...